Bonjour, je m'appelle Valentin Delbac, je suis le responsable du service parc et jardin de la ville de Rancy. La municipalité vous a offert un arbre fruitier et aujourd'hui je vais vous montrer comment le planter dans les meilleures conditions. Première chose à faire avant de planter son arbre, il faut choisir le lieu d'implantation. Le mieux à faire est de le planter le plus loin possible des obstacles. En termes de réglementation, si votre arbre fait plus de 2 mètres à taille adulte, il faudra donc le planter à plus de 2 mètres de votre clôture. Une fois que vous avez sélectionné l'endroit où planter votre arbre, il va falloir creuser un trou. Ce trou devra être aussi profond que la hauteur des racines. Il y a quelques petites interventions à réaliser sur les racines avant de le planter. En effet, l'arbre qui vous a été offert par la municipalité a les racines nues. Durant le transport et les transplantations, certaines racines ont pu être endommagées. Certaines devront être coupées afin qu'elles cicatrissent du mieux possible. De manière identique aux racines, les branches abîmées devront être coupées. L'étape suivante, c'est le pralinage. Le pralinage, c'est un mélange de terre et d'eau, mélange boueux. Ce mélange servira à réhumidifier les racines afin que la reprise en terre soit meilleure. Une fois que les racines sont bien humides, on peut planter l'arbre. Si vous êtes seul pour planter votre arbre, n'hésitez pas à tasser un petit peu pour que l'arbre reste droit, le temps de le tutorer. Une fois que l'arbre est planté et que vous avez légèrement tassé, il vous faut réaliser une cuvette qui va permettre lors de l'arrosage de conserver l'eau juste au-dessus des racines. Comme ça, ces dernières seront très bien irriguées. Une fois que l'arrosage est réalisé, la terre est bien tassée, vous pouvez tutorer votre arbre. Le tutorage sert à ce que l'arbre pousse de manière droite. Concernant l'entretien de votre arbre, pas grand chose à faire si ce n'est l'arrosage, surtout pendant les fortes chaleurs et dans quelques années, 2-3 ans environ, en fonction des variétés et de la maturité de votre arbre, vous pourrez déguster vos bons fruits dans C1.